Hello la team Poppy, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la forme Première vidéo, on va commencer un petit peu à parler de chapitre 4 de Poppy Playtime Je sais que là vous êtes en train de vous dire mais comment c'est possible que tu nous parles déjà du chapitre 4 alors que le chapitre 3 vient de sortir Et bah c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de pas mal tourner en ce moment sur les réseaux Quelque chose qui pourrait clairement être un élément, un indice qui pourrait nous montrer un aperçu de ce que pourrait être le chapitre 4 Et comme on dit, les actes valent mieux que les mots, donc on va directement balancer l'intro Je vais vous montrer c'est quoi justement ce fameux indice Allez on y va Alors tout d'abord permettez-moi juste de vous remettre dans le contexte en fait ce qui tourne pas mal en ce moment c'est cette affiche là Moi quand je l'ai vu je me suis dit mais attends elle sort d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on peut la trouver ? Bah sachez que c'est un élément qu'on peut avoir dans le chapitre 3 Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai fini par trouver justement où était cette fameuse affiche Et comme ça on va pouvoir aller la voir un peu plus en détail Donc là j'ai dû relancer le jeu et ce que je vais faire c'est qu'avec la flycam Je vais avancer un petit peu, je vais également aussi éclairer un petit peu à l'avance comme ça Là l'objectif c'est de réussir à atteindre l'endroit juste avant de prendre la passerelle vous savez pour aller à la playcare Et bah il faut qu'on aille là-bas tout simplement Et c'est vrai que je suis un petit peu perdu là Voilà c'est par là, ensuite il faut aller normalement de ce côté-ci je crois On passe par là, ok, ensuite on va tout là-bas Voilà je vais passer par là, au moins c'est plus simple Le train c'est vraiment un super point de repère C'est vraiment ce qui me permet de savoir où est-ce que je dois aller Donc du coup ce que je vais faire quand même vite fait avant Pour être sûr que le reste soit bien chargé, il faut que je fasse ça vite fait Donc souvenez-vous c'était vraiment le tout premier cassette Là on va arriver au tout premier cassette Qui nous avait appris la nouvelle manière de faire les courants Avec notamment ce truc là Voilà vous connaissez je pense hein Le premier était vraiment super simple Tu fais ça, hop, et c'est bon voilà tu vois la porte s'ouvre Et maintenant on peut, hop là, passer les barrières Et regardez les amis, c'est ici qu'on va pouvoir avoir l'élément Regardez juste là On en a même plusieurs, on a une ici Et on en a également, on en a partout en fait On en a absolument partout On en a là, on en a là ici Et c'est vrai que sur le moment j'ai pas trop capté Je me suis dit bah voilà que c'était un petit détail Une petite affiche On a toujours eu d'envoyer le détail Mais non, on va prendre directement notre petite flycam Et regardez en fait qu'est-ce qu'on peut voir du coup sur cette affiche On peut voir tout simplement Poppy Il se trouve dans un parc d'attractions Avec en bas Playtime New Park Donc apparemment ce serait un nouveau parc Regardez si vous regardez bien Il est même écrit Elliot Ludwig présente Playtime New Park Et en haut il est écrit Faites-vous plaisir à Playtime New Park Donc c'est un élément vraiment qui a une importance énorme Dans le sens où ça pourrait clairement être un indice Sur l'endroit dans lequel on va se trouver pour le chapitre 4 Ou peut-être même le chapitre 5 Tu vois c'est pas encore sûr que ce soit vraiment le chapitre 4 Ce sera peut-être même encore plus tard Mais tout ce qu'on sait c'est que Bah la Playtime Co est vraiment énorme D'ailleurs je pense même que ça avait été confirmé par Mom Entertainment Ils avaient dit que c'était énorme Qu'il y avait encore plein d'endroits etc En vrai ce serait tout à fait possible d'avoir un parc Tout simplement parce qu'on avait déjà eu par exemple dans le chapitre 2 On avait eu la Game Station Enfin vous savez à la base c'est des endroits qui ont été conçus pour des enfants Comme par exemple encore une fois pour chapitre 3 Du coup c'est la Playcare Donc il pourrait clairement exister un parc Bah il existe un parc Parce que du coup c'est officiel La fiche est officielle C'est un nouveau parc Et du coup je me dis que Oh la la un Poppy Playtime Un chapitre Poppy Playtime Dans un parc d'attractions Mon rêve en vrai Vous imaginez l'ambiance de folie On pourrait avoir si On a un chapitre qui se déroule dans un parc d'attractions Avec peut-être des attractions à visiter Avec des monstres Oh la la franchement ça peut être une tuerie Vraiment ça peut être quelque chose de vraiment vraiment ouf En tout cas moi je suis grave hypé par cette idée là Et ça arrivera sûrement Maintenant est-ce que ce sera pour le chapitre 4 Parce que tu vois à la fin du chapitre 3 On descend avec Poppy Bon ensuite on essaye de remonter Mais à la base on descend Donc est-ce qu'en descendant On arriverait peut-être à sortir plus ou moins De la Playtime Co Et on arriverait à un espace extérieur Où on serait dans un parc Ou ce serait encore bien plus tard Je ne sais pas Mais j'avoue que l'idée d'un parc d'attractions Sur le thème de Polyplaytime Ça me plaît vraiment vachement Et on a aussi d'autres affiches Avec See You Again Soon Mais bon ça c'est voilà C'est juste Kissimmee ici Qui a toujours eu le rôle un petit peu de conductrice de train Ou de contrôleuse de train On a déjà pu le voir dans le chapitre 2 Mais est-ce que c'est lié ? Est-ce que via un train On arriverait du coup dans le parc Et on pourrait partir également du parc En reprenant le train et rentrer chez soi Je sais pas Et voilà pour ce qui est de l'affiche N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis de tout ça Est-ce que vous l'aviez déjà vu avant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que le chapitre 4 Pourrait se passer dans un parc d'attractions ? Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va visionner des vidéos Parce que cette affiche Comme je vous l'ai dit Tourne depuis quelques jours Et on a déjà des personnes comme Motiya Games Qui se sont amusées à faire des teasers trailers du chapitre 4 Avec justement cette affiche Donc on va aller voir ça J'adore Là on est déjà en ambiance du chapitre 4 Franchement ça me fait trop kiffer Donc c'est parti ici C'est la vidéo de Motiya Games Donc c'est un teaser trailer Vous savez en gros on voit pas de gameplay ou quoi que ce soit C'est vraiment un petit trailer Où on voit quelques petits plans Par-ci par-là Mais du coup comment est-ce qu'il a fait ça ? A quoi il a pensé ? Pour réaliser son teaser trailer ? Ok on voit une Mommy Long Legs Peut-être que c'est pour faire un rappel Comme on avait déjà eu à l'époque officiellement Des monstres qui étaient morts A droite je pense que c'est peut-être possiblement un Brun On voyait pas très bien Qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Oh ok la petite lumière qui s'allume Et on retrouve l'affiche Qui est exactement celle qu'on a vue Et elle est officielle pour le coup Sinon vous doutez bien que ça n'aurait pas fait autant parler Chapitre 4 Et le jour où on verra le premier truc comme ça Genre pour avec les thèmes chapitre 4 Ce sera vraiment une belle journée Parce qu'on a vraiment aucune idée De combien ça pourra prendre le temps de développement Pour la petite anecdote Sachez que le développement du chapitre 3 Project Playtime A duré 8 mois plus ou moins Ce qui a retardé tout ça Bon on s'en doutait un peu C'était Project Playtime Mais ça a duré 8 mois Donc je me dis que si ça tombe En moins d'un an On pourrait peut-être avoir la suite On sait pas En vrai de vrai On peut toujours espérer Mais ce serait vraiment génial Ouais d'imaginer un chapitre 4 Pour début 2025 Ou fin 2024 On verra bien Alors on a également Cheux de l'Hippopie Un autre crack des animations Qui a fait également son petit teaser trailer Voilà ils se sont passés le mot Et on retrouve un plan un peu similaire Sauf que là c'est éclairé On voit un dog day à droite Un petit oogie woogie A gauche ici Mais est-ce que lui aussi Il a voulu faire un bail Avec l'affiche Je ne sais pas Pour le coup Et on a mis ce daylight à droite Ah il a quand même mis l'affiche Et 4 naps à gauche aussi Je l'avais même pas vu On a 4 naps à gauche Il a quand même pensé A mettre l'affiche à droite Encore une fois Donc tu vois C'est dans la tête de tout le monde En vrai Je pense que je suis pas le seul A être hypé Par l'idée d'avoir un parattraction Oh C'est vous pas vous pas faites Non on dirait un peu la forme là Non Les grandes oreilles comme ça En tout cas on dirait Un smiley critters Est-ce que Boba Boba Fent Serait potentiellement là Dans le chapitre 4 Et serait un antagoniste Je sais pas Après je vous avoue que J'imagine pas trop Boba Boba Fent Comme grand antagoniste Du chapitre 4 Je sais pas d'ailleurs Chapitre 4 Si on aura encore Un nouvel antagoniste Ou si là on va avoir Pour la première fois Du coup le prototype Ou peut-être Chapitre 4 Genre le retour de Oogie Woogie Tu vois Vu qu'il est peut-être Encore vivant On avait parlé On avait fait une vidéo Par rapport à ça Ou alors on aurait encore À faire un nouveau monstre Mais j'ai du mal À y croire Parce que pour moi Quatenab c'était Comme le disait Poppy Je crois d'ailleurs C'était vraiment Le dernier gros serviteur Du prototype Donc on verra bien Mais très intéressant Ces petits teaser trailers Et la Miss Daylight Aussi à droite Là je sais pas pourquoi Est-ce qu'elle est là Peut-être qu'il aimerait bien La revoir Parce que c'est un personnage Que la communauté A beaucoup apprécié Moi le premier Donc c'est possible Et bah écoutez les amis Sinon mis à part ça C'était la fin de cette vidéo Est-ce que ça vous a plu D'être un petit peu En ambiance chapitre 4 Ou pas Dites moi tout ça Dans les commentaires J'attends moi comme Avec grande impatience N'hésitez pas à me dire Tout ce que j'en avais pensé Est-ce que vous avez même D'autres théories Par rapport au chapitre 4 N'hésitez pas à me dire tout ça Et sinon bah voilà Le petit pouce bleu Si vous voulez continuer De soutenir la chaîne Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à bien vous abonner Si ce n'est pas encore fait Si vous voulez pas rater Les futures vidéos A bien penser à activer la cloche Pour recevoir les notifications Et sinon bah on se retrouve Très vite Très très bientôt Pour plein d'autres vidéos Ne vous inquiétez pas J'ai encore plein d'idées A faire par rapport Au chapitre 3 De Bobbyplay Time En fait ce chapitre Est tellement long et complet Que je peux faire encore Plus de vidéos Que je ne pouvais en faire Sur le chapitre 2 En termes d'expérience En termes de découverte Tout ça Il y a tellement de choses Donc c'est vraiment Un réel plaisir Donc voilà ça arrive très vite Ne vous inquiétez pas Allez je vous retiens pas plus les BG Prenez soin de vous d'ici là On se retrouve très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance